Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors Magali Berda explique qu'elle se fait démonter, salir et humilier depuis 7 mois. Bien évidemment, elle ne comprend pas pourquoi tout le monde s'attaque à elle. Elle explique aussi qu'elle n'était pas au courant, donc qu'elle n'a rien à voir avec les bonbons finis. Donc les bonbons finis soi-disant certifiés halal. Écoutez sa story. J'espère que ça va. Écoutez, je commence à le prendre à la rigolade maintenant. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que franchement... Voilà, ça fait 7 mois que je lis des trucs dans la presse qui n'ont... En fait, c'est non-stop, je ne sais pas. J'ai l'impression que je suis dans une cabale où tous les jours, il faut aller raconter un truc, sortir un truc, raconter des choses. Je ne sais pas, on dirait que je lis des choses. Il y en a, ils écrivent... Alors, un proche de Magali Berda nous a confirmé que blablabla... Mais les proches de... C'est-à-dire que même ça, d'une... C'est-à-dire que je n'ai jamais des trucs qui sont mais inventés. C'est-à-dire des phrases qui sont mais inventées. Et en plus, des proches, on ne sait même pas qui c'est. C'est-à-dire que c'est facile. Moi, demain, je peux dire aussi, le proche d'un tel, il a dit que. Le proche d'un tel, il a dit que. Et je raconte n'importe quoi. Et toute la journée, boum 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 boum. Boum 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 boum... Voilà. Mais c'est une manière de faire. Ça fait des mois que ça dure. Où il faut absolument me faire passer pour un diable. Il faut absolument raconter des trucs. Des trucs dans tous les sens. Alors un coup, c'est... Ça peut être... Dans tous les sens ! Ça veut dire, on m'a tout fait. Ça fait sept mois, on m'a tout fait. On m'a tout fait. Ça veut dire, ça part de ma sex tape. Enfin, la fausse. Parce que ce n'est pas une vraie. je préfère vous le dire tout de suite mais bon j'ai quand même dû aller me justifier auprès de mes filles auprès de mes enfants parce que croyez moi que j'en rigole maintenant mais en vrai quand vous êtes obligé d'aller vous justifier sur une fausse sextape et de trouver le film porno et de devoir le montrer à votre famille pour montrer que c'est pas vous tellement vous êtes humilié sali et puis après ça passe par votre famille, vos relations avec votre père vos relations avec votre mère, vos relations avec vos filles et puis après ça passe sur votre physique et puis sur votre travail et puis sur votre société et puis sur votre truc et puis sur votre associé et puis sur votre machin et puis sur votre ceci et votre cela et non mais arrêtez en fait ça suffit, c'est à dire à un moment donné ça suffit, ça suffit c'est pas possible je suis pas le président de la république je suis personne je suis personne, je suis dégain je pense que ça passionne personne qu'il y ait les mêmes journalistes toutes les semaines qui font des articles pour humilier pour dénigrer et comme par hasard c'est que des trucs négatifs comme par hasard c'est à dire que comme par hasard vous avez des témoignages, je sais pas d'où ils sortent des gens, je sais pas qui c'est qui disent que donc vous êtes ça et vous êtes ci et vous êtes ça mais c'est bon en fait je sais pas je suis il y a plein de je sais pas je suis pas la seule femme aujourd'hui je suis pas la seule personne à bosser dans une agence d'influence à travailler avoir fondé une agence d'influence je pense qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de gens qui ont fait du bien beaucoup de gens qui ont fait du mal beaucoup de gens qui ont fait des erreurs qui ont fait des trucs bien mais ça commence à bien faire là ça commence à aller en fait ça veut dire que je sais pas avec tout ce qu'on m'a inventé comme histoire depuis 7 mois tout ce qu'on m'a inventé qu'on m'a sali pour m'humilier depuis 7 mois les gars je sais pas comment je suis encore soit dehors soit encore vivante c'est à dire que vous vous rendez pas compte bizarrement en plus de ça ce qui est bizarre quand même c'est que c'est toujours les mêmes journalistes toujours les mêmes journaux qui viennent qui vous déboîtent ils viennent ils vous démontent c'est à dire que il y a des journaux ils s'en contre foutent de ce que vous faites parce que ça intéresse personne ils ont raison il y en a d'autres toutes les semaines ils croient que votre vie c'est un film Netflix c'est à dire que toutes les semaines oh ce week-end ils sont partis m'inventer quand même des bonbons que j'ai vendus moi que c'est de ma faute des bonbons halal faits avec du porc ou de la gélatine de porc qu'est-ce que j'ai mis il y a un truc de je sais même pas de quoi on me parle je sais même pas de quoi on me parle c'est à dire que c'est quand même c'est épique mais ça suffit en fait ça suffit ça suffit à un moment donné s'il vous plaît laissez-moi tranquille arrêtez arrêtez je pense que vraiment ma vie les gens les mythes je suis en train de vous dire que les gens ils en ont marre en fait ils doivent en avoir marre d'entendre parler de moi c'est à dire passer à autre chose changer de sujet je sais pas je sais pas si je vous je sais pas ça fait 6 mois que j'essaye de me remettre de ce que j'ai subi ce que je subis en commun parce que malgré les arrestations qui ont eu lieu ça continue ça ne s'arrête pas j'essaye de rester forte j'essaye de montrer le bon exemple de dire à toutes les personnes qui se font massacrer toute la journée sur les réseaux sociaux que bah il faut rester pour avancer pour mes enfants pour ma famille j'ai décidé de continuer de continuer à vivre de me remettre de tout ça de me relever j'ai décidé d'être d'être enfin je sais pas de voilà mais il y a un moment donné je sais pas ça fait depuis le mois de mai oh lâchez-moi ça veut dire ça suffit ça suffit en vrai c'est top toutes les semaines je sais pas il y a je sais pas c'est quoi votre problème c'est quoi votre problème c'est quoi votre problème avec moi c'est quoi votre problème avec moi c'est oh je tue personne j'ai jamais tué personne c'est-à-dire que je travaille je travaille dur je me lève tous les matins je vais bosser j'ai créé quelque chose j'ai fondé j'ai fondé une entreprise je veux dire mais en fait c'est quoi votre souci arrêtez c'est-à-dire que c'est mais il y a je sais pas il n'y a plus d'arrêt il n'y a plus de limites il n'y a plus de limites franchement ça y est ça saoule j'écoute tous les trucs qu'on parle des influenceurs mais en fait moi personnellement je suis pas attaquée que sur ça si c'était je serais pas moi attaquée seule déjà il y a plein d'autres personnes qui seraient attaquées c'est pas moi en fait il y en a plein d'autres agences je suis pas la seule dans le milieu je suis pas la seule sur le marché en fait je me prends dans la gueule pour tout le monde il n'y a pas de problème pas de soucis peut-être vous voyez une meuf donc on vous dit ça va être plus facile sur elle que sur d'autres ok très bien pas de problème et puis quand bien même quel rapport avec ma famille quel rapport avec les sex tapes quel rapport avec les humiliations toute la journée quel rapport avec les trucs pour me rabaisser pour tout des trucs sexistes des trucs misogynes des trucs qui n'ont rien à voir ça veut dire ça n'a rien à voir en fait c'est trop alors que vous allez me dire il faudrait se barrer des réseaux sociaux mais en fait mais pourquoi vous voulez que je vous fasse ce plaisir pourquoi vous voulez que pourquoi vous voulez aujourd'hui ce que j'ai fait pendant des mois parce que je suis restée parce que je suis restée quand même enfermée je suis restée à me morfondre mais au final au final mais pourquoi en fait pourquoi pourquoi je vais me morfondre il y a des gens il y a des gens ils racontent mais des trucs mais n'importe quoi toute la journée j'entends des trucs alors Magali Berda elle nous a fait ça Magali Berda oh là là c'est elle qui a fait ci c'est elle qui a fait ça et elle a payé un tel et elle a oh là là elle a provoqué ça mais les gars en fait les seuls qui parlent les seuls qui parlent là c'est vous c'est même pas moi en fait moi je veux faire ma vie tranquille en fait foutez moi la paix les seules personnes qui sont fatiguées du cerveau c'est ceux qui font des tweets tous les jours des vidéos toutes les semaines où ils parlent que de vous etc etc ces gens là vont leur dire mais les gars vous vous rendez compte de ce que vous faites c'est à dire qu'en fait je parle pas de vous moi je veux qu'on me foute la paix je veux qu'on me laisse tranquille voilà je veux qu'on me laisse tranquille ça veut dire que vraiment c'est trop facile c'est trop facile et il n'y a pas de raison aujourd'hui ni que je vous fasse que c'est du jamais vu c'est à dire que c'est voilà donc pendant 6 mois j'ai fermé ma bouche j'ai fermé ma gueule j'ai rien dit parce que j'étais pas en état d'accord j'ai pas honte de le dire j'ai pas honte de le dire voilà il y a une justice il y a une enquête en cours il y a déjà eu des arrestations merci merci du fond du coeur parce que personne personne je dis bien personne ne peut se rendre compte de ce que j'ai subi ces derniers mois de ce que j'ai pu supporter ces derniers mois à part les enquêteurs qui ont enquêté sur mon dossier mes avocats qui étaient 24 sur 24 avec moi les enquêteurs qui sont du coup sur le dossier et qui voilà qui ont déjà arrêté des gens et franchement mais vous savez même pas à quel point je 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 les remercie du fond du coeur vraiment parce que personne ne peut se rendre compte la violence la violence de ce qui se passe depuis des mois en fait depuis des mois sur tous les plans à tous les niveaux on m'a défoncé défoncé ceux qui ont fait ça en assumeront les conséquences et ce qui m'est arrivé à moi et ce qui m'arrive aujourd'hui à moi ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous c'est pas parce que vous êtes une femme c'est pas parce que vous êtes sur les réseaux sociaux c'est pas parce que vous vous êtes exposé c'est pas parce que vous travaillez c'est pas parce que vous avez fait des erreurs dans votre vie c'est pas parce que vous avez décidé de vous relever que vous avez décidé de vous d'être de grandir de de c'est pas parce que tout ça que vous devez fermer votre gueule et subir en silence sur les réseaux sociaux et accepter le comportement de certains et accepter tout ça en fait personne ne doit accepter ça personne ne doit accepter ça vraiment c'est à dire que et franchement et j'y reviendrai autant qu'il faudra mais je vous l'ai dit ce week-end à partir de maintenant je ne me laisserai plus faire je ne fermerai plus ma bouche je ne me tairai plus en fait parce que c'est trop voilà vraiment c'est à dire franchement c'est mais hallucinant hallucinant et certaines presque pas toutes pas toutes heureusement certains qui en graine et en graine et en graine et en graine toute la journée toute la journée bref voilà c'est comme ça c'est pas grave j'avance je continue d'avancer les gens qui m'aiment ils me connaissent les gens qui savent ils savent ceux qui ne m'aiment pas ne m'aimait pas changez de route ne me suivez pas ne me regardez pas enlevez moi tous les followers qui ne m'aiment pas j'ai aucun problème avec ça je préfère avoir moins de followers moins de gens qui me suivent mais des gens gentils bienveillants que des centaines ou des milliers de 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 furieux qui sont méchants et qui développent de la haine toute la journée si vous ne m'aimez pas si vous n'aimez pas ce que je représente si vous n'aimez pas la personne que je suis vous avez le droit de ne pas me suivre mais s'il vous plaît en fait arrêtez de m'inventer des vies si enfin je sais pas c'est 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 fou en fait j'ai jamais j'ai jamais vu je pensais pas que c'était possible que ça existait de vouloir à ce point là détruire quelqu'un sur tous les plans de sa vie tout on m'a tout fait ils sont passés dans tous les sens et il y a des gens et le pire c'est quand c'est des gens quand par exemple c'est des députés ou des gens qui sont quand même responsables qui rigolent ils jouent ils jouent limite avec les personnes qui vous harcèlent vous savez il y a des gens tous les jours sur les réseaux ils n'arrêtent pas ils n'arrêtent pas et quand vous voyez qu'il y a des gens qui sont responsables qu'il faut faire et ça je le demande depuis longtemps j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux déjà en 2020 j'en ai parlé en 2021 à la presse d'accord j'ai écrit à des gens en 2021 pour réguler les plasmes de produits c'est une vérité et il faut le faire et bravo à tous ceux qui s'y mettent bravo et à tous ceux qui parlent il n'y a pas de problème il n'y a pas de sujet on est tous d'accord avec ça le cyber harcèlement c'est quelque chose de gravissime de gravissime voilà sur lequel il faut lutter la misogynie le sexisme l'antisémitisme le racisme l'homophobie tout ça c'est des choses sur lesquelles il faut lutter autant si ce n'est plus allez pas plus pas plus mais au minimum autant que la régulation des plasmes de produits il y a deux sujets il y en a deux pour moi qui sont importants et qui me concernent parce qu'aujourd'hui je subis pour l'un grâce à l'autre je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire mais en fait bref tout ça ce n'est pas acceptable de beaucoup de gens voilà de beaucoup de gens et des gens qui sont encore une fois quand je vois des députés en rire sur les réseaux moi ça ne m'amuse pas parce que si je montrais tous les tweets que j'ai reçus tous les messages et toutes les menaces de mort que j'ai reçus à ces mêmes personnes ils comprendraient qu'il ne faut pas réguler avec ça réguler oui pas de problème pas de problème pas de soucis réguler il faut le faire évidemment mais il y a des limites en fait on est des êtres humains et ce qui m'énerve c'est que chez certains en fait je ne vois pas du tout c'est à dire que c'est ce que je subis c'est inadmissible c'est inadmissible voilà c'est inadmissible des fois oui je me demande on me dira ouais tu encore joues parce que t'es une femme machin ouais mais en fait je me pose vraiment la question en fait je me pose vraiment la question parce que dans le milieu il y a beaucoup d'hommes enfin il y en a beaucoup je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à comprendre il y en a beaucoup beaucoup je ne suis pas la seule mais on parle que de moi c'est comme si j'étais la seule alors que c'est pas vrai donc à un moment donné oui je me pose la question peut-être que je me trompe attention peut-être que je me trompe mais j'ai le droit de me poser la question voilà parce que ça fait beaucoup encaisser tout ce qu'on me met sur la gueule et encore je ne vous montre pas tout parce qu'il y en aurait beaucoup trop longtemps et voilà et puis j'ai même pas envie mais c'est quand même ouais c'est quand même ça commence à être lourd et je vois qu'il y en a ils mettent pas en fait je sais pas il y a eu il y a eu quand même 13 arrestations plus 2 autres 13 arrestations plus 2 autres ça fait 15 en tout en fait en tout donc 13 d'un côté 2 dans 2 autres dossiers liés quand même à ce que je subis bon bref il y a une enquête en cours je ne mais en fait c'est concret enfin c'est concret tout le monde sont contre-cars quoi alors je me dis finalement les en fait il y en a plein qui viennent parler de cyberharcèlement de machin oui faut lutter faut lutter mais en fait je vous assure qu'il y en a plus qui sont contre-cars vraiment c'est à dire que en vrai vous pouvez vous faire massacrer massacrer attention je ne parle pas de la justice parce qu'encore une fois la seule chose qui m'a fait tenir debout et qui m'a fait tenir vraiment et je vous le dis ce sont mes avocats qui ont été là pour moi ma famille bien évidemment et mes enfants et Stéphane évidemment et et la justice qui avance et que je remercie tous les matins quand je me lève tous les matins quand je me lève je dis merci 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 mais si il y en a qui peuvent mettre un petit peu d'énergie sur ce qui se passe et qui qui pouvait je sais pas se rendre compte de la gravité à quel point on peut toucher les gens toucher toucher tout le monde en fait parce qu'encore une fois ce qui m'arrive ça arrive à d'autres moi je reçois des tonnes de témoignages de gens qui me disent mais j'ai vécu ça j'ai vécu ça je vis comme toi je subis ça je subis ça je subis ça je subis ça et ces gens là on les entend pas on les entend pas on les accompagne pas il y en a qui ont pas c'est dur en fait franchement c'est horrible c'est quelque chose de criminel c'est criminel vous vous rendez pas compte et en fait je me dis mais est-ce que est-ce que quelqu'un enfin je sais pas tout le monde se lève sur les placements parce que ça fait parler ça fait le buzz et ça fait la lumière et là il y en a qui tirent leurs trucs et c'est tant mieux parce qu'encore une fois ça sert et il faut le faire mais en fait tout ce que j'ai pu recevoir alors ok vous êtes pas au courant parce que en début d'été je les avais un peu publiés j'en ai parlé etc mais en fait je pense que vous vous rendez pas compte c'est que moi franchement je me dis avec le temps que j'ai des épaules vraiment mais en fait il y a des gens qui ont pas ces épaules là et ces gens là et ben je me dis mais les pauvres les pauvres vous savez pas vous savez pas vous pouvez pas vous imaginer cette violence vous ne pouvez pas vous imaginer cette violence et faut pas laisser ça comme ça c'est pas possible en fait c'est gravissime voilà c'est les réseaux sociaux vous pouvez tuer quelqu'un vous pouvez tuer quelqu'un devant tout le monde tout le monde en rigole on s'en amuse maintenant il y a même des gens en politique qui en rigolent je vous le jure c'est ouf c'est ouf j'ai vu des choses qui sont graves c'est horrible on peut pas laisser passer ça et je vous jure je peux pas je peux pas je peux plus me taire j'arrive plus alors peut-être je vais vous saouler peut-être ça va vous saouler je m'en fous en fait parce que là je parle pour moi et que ça me fait du bien parce que je l'ai pas fait depuis très très longtemps parce que j'ai tout encaissé j'ai tout pris sur mes épaules j'ai tout pris dans la gueule pam pam j'ai tout pris des coups des coups des coups des coups des coups toutes les secondes tout le temps et ça continue et ça se l'arrête pas et les journalistes qui s'y mettent maintenant suivant t'es dans quel journal alors celui-là il est bien certainement avec un tel donc il va me défoncer l'autre il est l'autre il est il est pas contre moi donc il est gentil en fait il est juste neutre il est juste enfin en fait juste juste il y en a ils écrivent des trucs bref désolé mais j'avais besoin de parler ça m'a fait du bien et puis et puis arrêtez d'inventer n'importe quoi arrêtez de raconter ce que vous avez envie de raconter arrêtez de tirer vos conclusions arrêtez de créer des amalgames arrêtez ça y est ça saoule en fait passez à autre chose je sais pas occupez vous de quelqu'un d'autre il y a plein de belles choses il y a plein de belles causes je sais pas moi mettez vous à fond bah voilà sur les régulations des placements de produits ça sera super mais en fait vous pouvez pas aujourd'hui prendre une personne et et lui mettre toutes les responsabilités de la terre entière sur le dos des histoires de sex tape aux bonbons halal au truc de ma fille de 14 ans enfin qui avait 14 ans au truc de mon autre fille de 11 ans au truc de de ma mère au truc de bref je peux même pas vous donner les détails tellement il y en a eu ces derniers mois tous les jours tous les jours tous les jours encore un nouveau scandale un nouveau machin mais en fait vous les créez tout seul moi je parle de personne sur mes réseaux sociaux je parle de rien je m'en chacun fait sa vie tant que vous êtes heureux concentrez-vous sur vous battez-vous pour des belles causes les placements de produits en font partie le cyber harcèlement en fait partie la misogynie le sexisme horrible en fait partie l'antisémitisme en fait partie le racisme même l'islamophobie aussi c'est gravissime ce qui se passe il y a des choses horribles sur lesquelles vous pouvez vous battre dépenser votre énergie sur tout ça plutôt que de vous voir absolument tuer quelqu'un absolument raconter n'importe quoi pour vraiment l'humilier la défoncer ça sert à quoi en fait de toute façon en vrai de vrai je vous dis la vérité la meilleure réponse de mon mari regardez il dort voilà c'est qu'en fait vous vous fatiguez pour rien parce que sur la tête de ma mère j'allais parler comme ça je suis désolée de parler comme ça mais je lâcherai rien et je continuerai que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas et ben je suis là que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas encore il y a quelques semaines il y a quelques mois en arrière j'aurais vu vous m'auriez dit oui blablabla j'étais tellement pas bien j'étais tellement mais là j'ai repris du poil de la bête quand j'ai eu cette magnifique nouvelle qu'ils ont arrêté ces gens horribles que ces gens là ils vont condamner la justice fait son travail c'est pas à moi de faire ce travail là c'est à la justice de le faire moi je vais pas donner de nom sur mes réseaux parce que c'est pas à moi de faire ça il y a une justice elle est là pour ça et chacun devrait en faire de même et en vrai ben je me dis donc continuez à vous faire plaisir à raconter n'importe quoi bla 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 franchement voilà aujourd'hui je vais mieux et je suis debout la tête haute et et je suis très très contente voilà je suis très contente parce que ça avance et c'est la seule chose qui tient en fait pour les gens qui subissent ce harcèlement en meute en meute de fou furieux ben en fait le problème c'est que tous les jours vous vous dites ça s'arrête quand il n'y a pas de fin il n'y a pas de fin il n'y aura pas d'arrêt il n'y aura pas d'arrêt ça sert à rien en fait des fois je me suis levé le matin je me suis dit mais en fait ça sert à quoi de vivre comme ça ça sert à quoi en fait c'est quoi l'objectif d'une vie comme ça qui c'est qui mérite de vivre ça en fait tous les matins tu te lèves t'as des menaces de mort tu te couches t'as des menaces de mort t'as des trucs t'as des tweets t'as des machins t'as des montages t'as des histoires t'as des trucs on t'invente des choses etc etc et en fait à quoi ça sert en vrai il n'y a pas de enfin c'est pas une ça y est je veux plus il y a plein de fois je me suis levé le matin je me suis dit ça y est je veux plus c'est fini ça y est ça y est je préfère pas partir laissez-moi ça y est je veux plus de cette vie je veux plus vivre ça je veux plus puis à chaque fois je pensais à mes enfants à mes filles et à chaque fois je pensais à Stéphane déjà au drame que lui il a vécu l'année dernière et tout puis je me dis ben non en fait je peux pas faire ça je peux pas faire même pour les gens qui me font du mal je me dis je peux pas leur faire ce cadeau et tout et il y a pas d'arrêt puis le matin ça recommence puis il y a plus je suis qu'à quand et en vrai quand il y a eu les arrestations je me suis dit il y a une justice c'est long mais elle est là et en fait ça m'a redonné un coup de fouet c'est pour ça que depuis ça je suis revenue sur les réseaux et que j'arrive à plus facilement m'exprimer maintenant avant je faisais beaucoup de textes un peu noirs j'écrivais là parce que j'arrivais même pas à parler en fait donc voilà et maintenant je me dis en fait il faut pas abandonner parce que il faut pas que et là vraiment je m'adresse aux gens qui vivent ce genre de choses il faut pas que vous fassiez ce cadeau à ces gens là parce que ces gens là ils vous méritent pas en fait ils méritent pas ils méritent pas ils méritent que de vous voir sourire et que de vous voir debout c'est tout ce qu'ils méritent c'est ça donc voilà j'ai envie que ces gens qui ont été arrêtés ils me voient en face de mon téléphone avec le sourire forte et dire mais les gars vous verrez où je serai dans 10 ans on en reparlera parce que moi je vais enfin je sais pas j'avance enfin vous croyez croyez quoi en fait c'est c'est désolé désolé mais ça n'a pas marché que des trucs atroces mais et vraiment que je souhaite à personne même pas à mon pire ennemi je lui souhaite ça parce que personne aucun être humain ne mérite de vivre un truc pareil c'est long en fait le plus dur c'était la le temps le plus dur c'était le temps en fait non-stop 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 et en fait même après que les gens aient été arrêtés ça continue il y en a ils arrêtent pas c'est non-stop non-stop encore des fois c'est pire même mais en vrai ben je me dis que si j'ai vécu tout ça peut-être c'est parce que ben en fait je devais le vivre peut-être pour je sais pas peut-être je me remets en question peut-être je devais redescendre sur terre je devais avoir plus d'humilité je devais peut-être me remettre en question peut-être que je devais mais il y a un truc qui est sûr c'est que c'est que là ben je sais que là il y en a plein qui s'en foutent de ce que je raconte et tant pis il n'y a pas de problème je m'en fous en fait je ne m'adresse même pas à vous en vrai en vrai je m'adresse à ceux qui ont besoin et c'est tout ceux qui ont envie d'écouter ils écoutent ceux qui ont envie ils n'écoutent pas je m'en contrefous mais je sais que l'année prochaine il va y avoir beaucoup d'audience en 2023 et je sais que là les gens vont commencer à comprendre ce qui m'est arrivé et ce qui me fait le plus enfin ce qui m'a fait une des choses qui m'a vraiment fait mal c'est que avant tout ça j'avais rencontré plein de gens plein plein de gens qui me disaient oui moi je lutte contre ça je lutte contre ça et à chaque fois que j'ai encaissé un coup tac 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 ces gens là ils n'étaient pas là ces gens là ils n'étaient pas là dessus ils font comme s'ils ne voient pas ah oui parce qu'il est bon c'est à côté je l'adore voilà mais ça c'est sa plus belle réponse en vrai c'est tellement mignon voilà excuse déjà auprès de mes avocats et 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 de mon agence de com pardon parce que ils ne voulaient pas que ils ne savent pas quand je fais des stories comme ça ils ne veulent pas mais je suis désolée mais j'en avais besoin en fait ça y est j'en ai marre j'en ai marre de d'être dans le silence et d'encaisser les coups comme ça en fait j'ai l'impression que j'encaisse les coups et qu'il ne faut rien dire et à chaque fois je me dis ça va passer mais à chaque fois il y a des nouveaux trucs j'ai l'impression que les gens ils sont devenus addicts maintenant en fait j'ai l'impression que les gens ils sont drogués il y en a certains c'est de la drogue pour eux c'est de l'addiction de sortir tous les jours de te faire un tweet tac 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 c'est addictif faut vous soigner les gars c'est mais moi je serais malheureuse si toute ma vie si toute la journée tous les jours plusieurs fois par jour je m'occupais de la vie de quelqu'un et je me mêlais de toute sa vie mais je serais trop triste je me dirais mais j'ai raté ma vie en fait c'est horrible de faire ça je sais pas c'est horrible of стр Serge on met buena c'est difficile de faire ça je sais pas je sais pas c'est단 Sous-titrage FR ?